Musique La tradition de la ville, c'est de travailler avec les vends dominés, avec l'ensoleillement, naturellement. On a pris des habitudes qui étaient celles de ne pas compter, donc de considérer que tout ça était affini. Il fut un temps où l'urbanisme était très lié à ce qu'on appelle la durabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est d'arriver à aider les urbanistes, les architectes, etc., tous ces gens qui font des métiers qui ne sont pas des métiers linéaires, qui ne sont pas des métiers scientifiques du tout, à essayer de gérer tous les paramètres. La revendication en ce qui me concerne, c'est d'essayer de faire la synthèse de tous ces paramètres. On voit bien, nous, on a cette expérience formidable dans le Grand Paris avec Météo France, c'est qu'on a réussi à modéliser ce que pourraient donner des interventions à très grande échelle sur le comportement climatique de telle ou telle région. Et ça, c'est forcément un outil essentiel dans l'urbanisme. Ça, c'est forcément une vraie avancée. J'ai été frappé par les débats à l'Assemblée nationale au cours du Grand de l'Environnement, où l'objectif, c'est finalement des gens qui se sont réunis au cours du Grand de l'Environnement, de toutes catégories, toutes sortes, je dis au passage, mais une expérience humaine formidable, parce que tout le monde est très dévoué à la cause, quelle que soit leur position politique, sociale, etc., tous dévoués à ça. Le développement durable, comme ça intéresse très directement le portefeuille, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés pour essayer de faire simplement des économies d'énergie, qui sont des économies d'argent. Et la question de la valeur a une importance primordiale dans cette histoire. La valorisation des biens qu'on loue ou qu'on possède en matière d'énergie. Pourtant, au départ, c'est porté politiquement cette affaire du Grand de l'Environnement. Je ne savais plus aujourd'hui, mais ça l'a été un temps. Mais ce temps, il a été très profitable, il a été très pragmatique, il est arrivé à des propositions qui étaient très sereines. Aujourd'hui, on cherche des solutions, si vous voulez, quand très concrètement, si tous les trottoirs et toutes les chaussées étaient clairs, on aurait participé à réduire un peu l'îlot de chaleur dans certaines régions. Mais il faut les inventer, les produits clairs. Donc on sait qu'il y a des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet, pour volonté, etc. Ça ne demande pas de réflexion très approfondie quant aux effets que ça pourrait avoir. Par contre, on cherche le matériau. Il faut sensibiliser le plus possible de gens sur ce sujet. Je crois que c'est fait. Par contre, il faut rassurer sur le fait que ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai salué très fort le fait que, par exemple, sur le campus Descartes, Vinci voulait lancer dans une chaire de réflexion sur ce sujet une appréciation plus scientifique de ce que les bâtiments peuvent être et peuvent donner. Je pense que c'est très intéressant, sachant que par ailleurs, je sais bien que ce que je fais comme métier et ce que font les gens du bâtiment, ce n'est pas très scientifique du tout. A l'évidence, ça pourrait être un de ses rôles. C'est-à-dire fédérer la pensée, fédérer les logiques techniques et essayer d'en tirer des conclusions. On a été amené à faire une série de propositions qu'on a proposées globalement sur l'ensemble de ce qu'on appelle le cluster qui prend essentiellement Champs-sur-Marne et une partie de nos écran. Ce qu'on fait à la Cité Descartes, c'est que, pour le moment, on essaie de rassembler les éléments qui peuvent être partagés et de bien identifier ce qui est, au fond, impossible à faire dans ce contexte. Ça me paraît possible de faire le cluster de la ville durable dans la Cité Descartes. Il faut juste être très patient dans cette affaire et, en même temps, essayer de séduire. Il faut que ce territoire soit révélé le plus possible au reste de la société française pour essayer de séduire les intervenants. On a besoin d'avoir sur place des entrepreneurs. des débats des moment-là. Je vous laissez táchir. J'aime les commentaires. J'aime les commentaires. Poucles d'en tirer les históricains. Allez, allez. 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 – Sous-titrage FR 2021